Ah, monsieur Montblanc, qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour mademoiselle, vous allez bien ? Oui, qu'est-ce que vous faites avec un sac à main ? Rien, rien. Vous allez bien ? Vous avez fait votre DM d'anglais. Exact. Vous avez fait aussi vos devoirs et vous avez déjà réservé. Je peux passer ? Ah oui, c'est vrai, vous habitez là. Enfin, je suppose que vous habitez là. Au revoir, madame. Au revoir. Je vous assure. Vous en avez marre de travailler. Vous en avez marre de votre boss. Alors, venez chez boss. Maintenant, c'est vous votre patron. Et vous êtes... Et vous êtes... Licenciés. Vous pouvez licen... Vous pouvez déliciter le travail. Et être au chômage avec boss. À bleu 3680, la vie est belle. Tout de suite, notre sixième scène. Mon boss est au chômage. Cheers. T'inquiète pas, j'ai triché. C'est bien sûr de trouver un nouveau travail. Bonjour. Bonjour. Oui. T'inquiète. Charles-Edouard va revenir bientôt. Ouais, allô. Ouais, ouais. Je suis encore au pas mon poids là. Ouais, il est bizarre en plus. Ouais. Mais je comprends pas. J'étais une smart-caissière en plus. Genre, c'est un peu ce qu'on s'est fait braquer. Je sais pas. Vous voulez que j'appelle quoi ? La police ? Elle, il y a une petite action. Oh, il m'a pas reconnu. Oh, il y a un an, ça fait longtemps, dis donc. Alors, pourquoi tu te retrouves ici ? Oh, il m'a mis ma dent. Ok. Vous, vous, ici ? C'est vous, hein ? Pardon ? C'est à cause de vous que vous avez faillite ? C'est quoi des manières de traiter les peluches ? Les enfants n'ont pas une méga manière dont je suis tombée ? Absolument pas. Je vous me ferais prendre ça là où je le pense. Franchement, c'est pas rien au moment. Je savais pas que c'était possible de se faire virer de son corps. C'est ça que je trouve un de vos corps. Elle avait des belles têtes. Elle a l'air trop stressée, non, non. Mais elle a toute le téléphone. Non, merci. Pourquoi elle est plus l'uf, lui ? Une voleuse. Ok, il me lèche qu'il ne l'ait plus. Il me lèche pas de l'étendue. Là-bas, ça va être pas où, hein ? Je suis lui ! J'ai gagné le temps ! J'ai choisi mon corps ! J'ai choisi mon corps ! Et je vais vous présenter Lily Kulaio. Et je vais vous présenter Lily Kulaio. Alors, voici Lily. Elle est très drôle. Pendant le stage, elle a été un peu agitée. Mais elle est très gentille et sympathique. Et elle adore faire des blagues. Et sa couleur préférée, c'est le violet. Je vais vous présenter Néia Sand Mirloka. Alors, Néia, elle est trop gentille. Je pense que c'est aussi qu'elle est trop bête. Sa couleur préférée, c'est le rouge sang. Elle est fan des rappeurs des années 90. Et pendant le stage, il y a beaucoup de voix avec nous. Elle nous a prouvé aussi. Je vais vous présenter Lino Crescenzo. Alors, pendant le stage, il a beaucoup rigolé avec nous. Il est un peu réservé. Il est très gentil. Et sa couleur préférée est le bleu. Alors, je vais vous présenter Joséphine Gisselman. Alors, c'est quelqu'un de sympathique. Elle a bien rigolé avec nous. Elle aime les animés et les dessinés. Et sa couleur préférée, c'est le bleu. Je vais maintenant vous présenter Nathalia Marquis. Donc, Nathalia Marquis, c'est une fille très sympathique. Qui a bien rigolé avec nous. Mais elle a également su faire preuve de sérieux et de calme durant ce stage. Et on a passé de très bon moment ensemble. C'est Joséphine Gisselman. Fort sympathique. Elle est drôle. Gentille. Même si elle a rigolé entre nous, mais ça c'est normal. Elle a dessiné des champs en hamburgers. Sa couleur préférée, c'est le bleu. Et elle est très bon délire. Je vais vous présenter Thelma Lebas. Thelma, elle a été très drôle et gentille. On peut voir à sa tête qu'elle est gentille déjà. Pendant le stage, elle a été très bon public. Elle a aussi fait rire les autres. Et elle est d'origine uruguayenne. Alors moi, je vais vous présenter Arsène Gisselman. Il est très grotte, très gentille, un peu têtu, mais ça se paraît. Il met beaucoup de fun dans le théâtre. Et il aime la planche à poêle. Merci. 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 Tout s'est exactement déroulé comme prévu. Il n'y a aucun rire. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, je suis fière de vous parce que vous avez tout donné. Ça, c'est sûr. Alors forcément, plus on est excitée, plus on rigole. Mais on va faire abstraction de ça. Et on va garder le bon souvenir d'un spectacle très construit. Parce que franchement, vous avez bien inventé. Alors, tous les thèmes ont été choisis par les élèves. Et également, la construction de scène a été faite à 99% par les élèves. Donc du coup, voilà, vous êtes acteur-créateur. Bravo. Et ça a trouvé un peu le moment douloureux parce que ça va être le moment de se quitter. Et mine de rien, quand même, vous êtes hyper soudés. Donc c'était vraiment bon. Ah bon, merci d'avoir assisté à ce spectacle. Merci.